L'affaire fait grand bruit à Libreville et même à l'intérieur du pays. L'introduction dans les programmes scolaires des élèves du pré-primaire et du primaire de l'enseignement sexuel et de la reproduction. Ce soir, pour en parler, nous recevons en visioconférence, Darius Nguamintsa, qui a écrit un essai sur la question. Darius Nguamintsa, bonsoir. Bonjour Madame Juliette Bayard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très honoré de participer à votre émission et modestement, j'espère que mon éclairage va permettre à certains de vos abonnés de mieux comprendre les enjeux liés à l'éducation, la santé sexuelle et la reproduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire lecture d'un extrait de votre publication. Des enseignants, des parents et des religieux critiquent le projet d'introduction du cours d'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction au pré-primaire et au primaire. Ils allaient que le cours encourage des pratiques sexuelles contraires à la culture gabonaise, notamment l'homosexualité. Vous avez ajouté « quoique ». Vous êtes chercheur sur la violence à l'école et le climat scolaire. Qu'entendez-vous justement par éducation à la sexualité et à la reproduction ? Je vous dirais que cette notion englobe un ensemble de savoirs, de compétences et d'attitudes nécessaires pour bien comprendre son corps, pour développer l'estime de soi et le respect de l'autre. Cela inclut les changements morphologiques et physiologiques intervenant à l'adolescence. Cela inclut une connaissance de son corps, notamment des parties liées à la sexualité. Cela inclut des relations saines hommes-femmes ou filles-garçons. Cela inclut également les infections sexuellement transmissibles. Toutes ces informations, donc, sont-elles dans le cadre scolaire que l'on désigne sous le label d'éducation à la santé sexuelle et à la reproduction ? À la rentrée prochaine, les élèves du pré-primaire et du primaire vont devoir faire face à une nouvelle matière, conformément à la décision des autorités gouvernementales. Il s'agit bien entendu de l'éducation à la santé sexuelle et à la reproduction. Comment appréciez-vous cette décision ? Madame, j'apprécie cette décision avec mes lunettes de psychopédagogue et surtout de chercheur sur la question de la violence à l'école. À ce titre, je trouve qu'introduire l'éducation à la santé sexuelle au pré-primaire et au primaire, cela est une idée qui présente plusieurs avantages concernant la prévention de la violence à l'école. Voyez-vous, madame, dans la recherche, on observe que nombre d'enfants à l'âge du pré-primaire, les tout-petits, sont fréquemment victimes de violences sexuelles. Il s'agit essentiellement d'attouchements inappropriés. D'accord, dites-nous-en davantage. Entre autres raisons qui expliquent cette prévalence, il y a le fait que les agresseurs profitent d'une situation. Certains de ces enfants ne sont pas conscients de la nature violente des attouchements subis. Naïvement, certains pensent qu'il s'agit d'actes d'affection, qu'il s'agit de comportements d'affection d'un père ou d'un adulte du milieu, alors que véritablement, ces enfants sont en situation de victimisation de nature sexuelle. D'accord. Je pense qu'avec ce cours, l'enfant aura un certain nombre de rudiments qui lui permettront non seulement d'identifier et de nommer les comportements problématiques auxquels ils pourraient être exposés, mais également l'enfant sera instruit à les dénoncer auprès d'un autre adulte du milieu ou alors auprès des membres de sa famille. En avez-vous justement le contenu ? Pour ce qui est du Gabon, je n'ai pas encore accès aux détaillés de ce cours, mais de ce que je crois savoir par rapport à ce qui se fait dans la littérature. L'éducation à la santé sexuelle au niveau primaire, c'est une éducation basique qui porte essentiellement sur des questions de la connaissance, de la compréhension de son corps, du respect de ce corps et du respect du corps des autres, qui porte sur, entre autres, l'hygiène corporelle. Mais je suis convaincu qu'au moment opportun, les techniciens du ministère de l'éducation nationale vont largement communiquer sur le contenu du cours de l'éducation à la santé. Dites-moi, monsieur Enroi Amintia, est-ce que ces enseignements ne seront-ils pas nocifs pour s'être pour petit ? Non, 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 madame. Je ne pense pas que ces enseignements seront nocifs pour les élèves du prix primaire. Vous devez retenir une chose, c'est que les enseignements en matière d'éducation et de santé sont adaptés à l'âge des enfants. Ces enseignements utilisent des approches pédagogiques adéquates. C'est ainsi que, selon le niveau de l'enfant, on aura une approche pédagogique particulière. Vous ne pouvez pas avoir la même approche ou adopter la même approche avec, en face de vous, des élèves du secondaire et la même approche avec celui primaire. Pour chaque niveau, pour chaque ordre d'enseignement, il y aura une approche pédagogique appropriée. L'objectif en ce qui concerne le prix primaire, comme je l'ai déjà dit, est de fournir des informations factuelles, de promouvoir des attitudes respectueuses et responsables. Et c'est tout ceci à travers des activités ludiques. Donc, ces enseignements ne peuvent pas être nocifs pour les enfants. Toujours en rapport avec ce qui nous concerne, vous avez commis un libre propos dans le quotidien gabonais, l'Union, dans lequel, justement, vous faites une analyse de cette question. N'avez-vous pas peur des répercussions et des réactions des Gabonais ? Peur des réactions ? Non, non. Nous avons commis cet article dans le but d'apporter un éclairage aux compatriotes parce que, comme vous le savez, cette question aujourd'hui est débattue dans plusieurs milieux. Nous nous avons voulu montrer que l'éducation à la sexualité n'est pas une mauvaise chose. Sur le plan de la violence à l'école, cette éducation à la sexualité peut être utile. Donc, nous n'avons nullement peur des réactions que cela pourrait susciter, même si l'on sait effectivement qu'en considérant le contexte socio-culturel, beaucoup de personnes sont un peu réfractaires ou hésitantes à ce que l'on parle de sexualité aux enfants. Mais je voudrais dire, sans pourtant être l'initiateur de ce projet, qu'il ne s'agira pas de parler de rapports sexuels aux enfants. Il s'agira, n'est-ce pas, de donner cet un nombre d'informations aux enfants, les informations qui peuvent leur être utiles pour leur développement et pour leur bien-être à l'école. Et je reste ouvert à poursuivre le débat, à échanger avec toute personne qui voudrait comprendre davantage le sens à donner à mon article. Vous dites dans votre publication que ces enseignements participeront à limiter les violences en milieu scolaire, si je comprends bien. L'éducation à la santé, la reproduction, va contribuer à la prévention de la violence à l'école de plusieurs manières. Oui, mais de quelle manière ? Elle va fournir des informations sur les relations saines, le consentement, le respect de l'autre. Elle va aider à promouvoir des comportements respectueux et à prévenir les comportements violents. Tantôt, lorsque je faisais allusion à la justesse d'introduire ce cours au prix primaire, je vous ai pris le cas de ces élèves qui sont victimes d'attouchements à l'école parce qu'ils n'ont pas connaissance que les actes subis sont des actes violents. Oui, mais dites-nous, dans quelle mesure pensez-vous que ces enseignements participeront à lutter contre les violences scolaires ? Grâce désormais au cours sur l'éducation à la santé et la sexualité, ces enfants seront outillés pour dénoncer d'éventuels actes auxquels ils pourraient être soumis. Et je voudrais ajouter dans un autre sens qu'en abordant les questions liées à la diversité des gens, à l'orientation sexuelle, cette éducation à la sexualité va contribuer à un environnement inclusif et à lutter contre toute forme de discrimination. L'éducation à la sexualité enseigne le respect de l'autre à l'enfant. Et la notion de respect est importante, elle est primordiale dans la prévention de la violence à l'école. Monsieur Darius Nguan-Mintia, sans vouloir vous vexer, récemment, il y a eu la dépénalisation au Gabon de l'homosexualité. Ne sommes-nous pas là, justement, en train de foncer dans la reconnaissance de cette pratique ? Je ne sais pas s'il y a un lien direct entre la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon et l'introduction du cours sur l'éducation à la santé sexuelle dans nos écoles. Mais c'est-à-dire ? La dépénalisation date de quelle année ? Moi, je voudrais vous informer que l'idée d'introduire le cours d'éducation à la santé sexuelle dans nos écoles, cette idée n'est-ce pas, a germé depuis 2018. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien direct. Jésus, ces coutumes gabonais sont-elles prêtes, justement, à intégrer que les enfants et les adultes parlent librement de sexe ? Ce que je voudrais plutôt qu'on retienne, c'est que l'éducation à la santé et à la reproduction ne vise pas à promouvoir ou à encourager une pratique spécifique, mais à fournir des informations objectives et à promouvoir le respect de l'inclusion. Dans l'imaginaire populaire, dans un certain imaginaire, on entend que ce cours vise à promouvoir l'homosexualité dans nos écoles. Il n'en est rien. Parce que ceux qui se sont intéressés de près à la question de l'homosexualité savent que l'homosexualité est plutôt liée à des questions d'hormones, à des questions génétiques. Ce n'est pas parce qu'on aura dit aux enfants qu'à travers le monde, il y a des hétérosexuels et il y a des homosexuels que de fait, il s'agit d'encourager l'homosexualité auprès de ses enfants. Donc, ils pensent que le Gabon court le gros risque justement de former des enfants qui plus tard auront une sexualité précoce. Que répondez-vous à ces allégations ? Le cours discuté ne vise pas à encourager une sexualité précoce, comme on l'entend si et là. Ce cours vise à fournir aux enfants, comme je l'ai déjà mentionné, des informations nécessaires à leur développement et à leur réalité. Les contenus et les approches sont adaptés à chaque tranche d'âge. On s'entend que face aux élèves de pré-primaire, l'on ne parlera pas de contraception, ça n'a aucun sens. On s'entend que face aux enfants de pré-primaire, on ne parlera pas de cycle menstruel, ça n'a aucun sens. Donc, les cours seront adaptés à la tranche d'âge. Et je voudrais tirer ici un parallèle que certains pourraient trouver de maladroit. Jusqu'à un passé assez récent, nous avions observé que plusieurs de nos élèves filles, aussi bien aux primaires qu'aux secondaires, se retrouvaient assez souvent enceintes. Il est envisageable que cette situation qui est régletable soit liée à l'absence d'éducation à la sexualité, aussi bien dans le cadre familial que dans le milieu scolaire. Moi, je formule l'hypothèse sur laquelle, s'il y avait eu éducation à la santé sexuelle, notamment aborder les questions de contraception, beaucoup de jeunes filles ne seraient pas retrouvées enceintes avec toutes les conséquences que cela a bien pu entraîner. Donc, je crois que nous devons aborder cette question sans véritable passion. Nous avons le droit, en tant que parents, nous avons le droit de questionner les techniciens de l'éducation nationale, mais nous ne devons pas aller avec des a priori, avec des préjugés. Donnons la parole aux techniciens de l'éducation nationale, demandons-leur concrètement quel sera le contenu de ces cours-là et faisons leur confiance. D'accord. Darius Nguamitia, au terme de notre entretien, quel est votre mot de fin ? Je voudrais commencer par vous remercier pour cette tribune qui m'a été offerte pour parler des questions relatives à l'école gabonaise, particulièrement des questions de violence à l'école. Et je voudrais également dire, en guise de conclusion, que les questions discutées ici sont essentielles pour une éducation complète et holistique de nos élèves, de nos enfants. C'est pour cette raison que, modestement encore une fois, j'exhorte le ministère de l'éducation nationale à communiquer davantage avec les parents, non seulement sur le contenu de cet enseignement, qui sera très bientôt introduit au pré-primaire, mais également sur les objectifs assignés à celui-ci. Merci d'avoir parlé de cette question qui continue de défrayer la chronique en République gabonaise. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission sur News Lives. Il s'agissait bien entendu de questions 2 et aujourd'hui, c'était une question d'éducation. Merci et à très vite.